Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, la liturgie de ce dimanche nous invite à méditer sur la personne du Saint-Esprit que les textes de la liturgie introduisent, nous préparant ainsi, nous orientant vers la grande fête de la Pentecôte. Il est très difficile de parler du Saint-Esprit qui, dans la Trinité, est une personne à part. Jésus lui-même nous en donne l'idée quand il explique, par exemple, que le blasphème contre le Père pourra être pardonné, que le blasphème contre le Fils pourra être pardonné, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Cela nous montre que si les trois personnes de la Trinité sont une, elles ont leurs différences et le Saint-Esprit ne s'aborde pas de la même manière que le Père et le Fils. Il est un abîme d'humilité, un abîme de petitesse, un abîme d'enfance. Il est l'amour qui unit le Père et le Fils. Il est d'une délicatesse incomparable. Et de fait, autant en s'exerçant, on peut apprendre à se positionner face au Père éternel, on peut apprendre évidemment à se positionner en vérité, en face à face avec le Fils unique. Cela est rendu beaucoup plus aisé avec l'incarnation. Autant il est absolument impossible d'envisager un face à face avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en effet, se tient toujours en arrière de nous, derrière nous, au plus intime de nous-mêmes, mais par derrière et c'est de là qu'il nous parle, c'est de là qu'il gémit et qu'il nous invite à nous orienter vers le Père. Alors comment cela ? Eh bien, voyons comment Jésus le présente. Le Seigneur nous dit « Je vous enverrai un autre défenseur ». Alors on peut noter évidemment que c'est un climat de crainte qui connote le contexte dans lequel Jésus s'exprime. On est à la veille de la Passion, les disciples ont peur pour Jésus et ils ont peur pour eux-mêmes. Ils pressentent bien que la séparation ultime va avoir lieu. En disant qu'il va envoyer un autre défenseur, le Seigneur montre d'abord qu'il a le souci de notre défense. Mais il reconnaît aussi que l'opposition est inévitable et qu'il va y avoir besoin de cette défense et que bientôt les apôtres seront attaqués, voire persécutés pour leur foi. Évidemment, nous n'échapperons pas non plus à cette contradiction. Ainsi, Jésus promet l'assistance d'un défenseur, d'un avocat, ou si on calque sur le mot grec, d'un paraclet. Le paraclet, c'est notre avocat. L'image est intéressante car au-delà de la défense, il y a le contexte historique des procès dans le milieu juif. L'avocat n'est pas quelqu'un qui fait des grands discours comme nous, nous les connaissons, des gens brillants qui parlent à notre place. Non, le paraclet, l'avocat dans la culture juive, est quelqu'un qui se tient en arrière de l'accusé. C'est-à-dire que c'est l'accusé qui se défend lui-même. Et derrière lui se tient l'avocat qui lui parle à voix basse, qui lui souffle ses conseils. Tu ne devrais pas dire ça, tu devrais mettre ceci en avant. Mais c'est bien celui qui est accusé qui doit répondre par lui-même de ses actes. Et donc là, on comprend mieux cette position originale du Saint-Esprit. Il nous faut rester à l'écoute car il se tient en arrière et il parle à voix basse. Donc on voit ici que le Saint-Esprit est une personne à part entière, douée d'une parole, d'une volonté, capable de concevoir une stratégie pour notre défense. Il nous faut l'écouter. Ensuite, remarquons comment le Seigneur Jésus rejoint la crainte de ses disciples. Il y a la crainte de l'adversité, c'est indéniable. Mais entendons les mots de Jésus. Je ne vous laisserai pas orphelins. Le véritable danger qui menace les apôtres, ce ne sont pas les attaques que les hommes pourraient porter contre eux. Non, ce qu'ils redoutent, c'est que Jésus les quittant, ils perdent le lien avec le Père. Jésus disparaissant, ils deviendraient orphelins du Père. Ce qui montre bien que la crainte fondamentale, qui est celle des apôtres et qui devrait être la nôtre, est celle de ne plus mener une vie filiale authentique. Et nous découvrons là la mission essentielle, le rôle essentiel de l'Esprit Saint dans nos vies. C'est lui qui nous maintient dans la vie filiale. C'est lui qui fait de nous des fils. C'est lui qui nous fait crier vers Dieu en l'appelant notre Père. Donc finalement, si nous n'avons pas le temps de prendre verset à verset cet évangile difficile, sa dynamique peut être saisie dans cette crainte qu'expriment les apôtres et à laquelle Jésus répond. La seule véritable crainte à avoir, c'est d'être séparé du Fils et de ne pas connaître l'amour du Père. Et ainsi, le Seigneur nous promet l'Esprit Saint qui nous gardera unis au Fils, nous fera reconnaître Dieu pour Père et nous fera d'autant mieux connaître l'amour du Père qu'il est justement l'amour lui-même en personne, l'amour qui unit le Père et le Fils. Voilà un bel exercice spirituel pour la semaine qui s'annonce et qui nous prépare à la fête de l'Ascension où en sommes-nous de notre vie intérieure. Quelle crainte éprouvons-nous dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons chaque jour, de ne pas manifester notre vie filiale, de nous éloigner de notre condition de Fils de Dieu ? Unissons-nous dès à présent avec l'Église toute entière qui oriente son cœur vers la réception des dons de l'Esprit au jour de la Pentecôte. Et disons-lui, viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs, apprends-nous à nous tourner vers le Père et à l'appeler Abba. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501